Bonjour, je suis Najad et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode hors série du podcast poète public. Alors d'habitude vous entendez ici une production inédite d'un membre du collectif Slamequeux, mais ce mois-ci nous avons décidé de bousculer nos habitudes puisque vous allez entendre des créations de slameureuses de tous bords qui ont répondu à un appel à texte autour de la thématique du courage. Courage qui n'est autre que le nom du second topé de Lucy Joy, artiste aux mille facettes que le collectif Slamequeux aura le plaisir d'accueillir le 15 juin au Pianofabrique de Saint-Gilles en ouverture de sa scène ouverte Slame mensuelle. Sans plus attendre, il est l'heure de vous délecter des mots de nos artistes. Vous entendrez donc ici une eau de revisité de Magali BXL aux sorcières, le funambule Gab, la quête de Clémence, la fugue de Val et on commence tout en douceur avec le retour vers le futur de Rogine. J'ai réécouté mon passé, j'ai réouvert toutes mes plaies et j'ai plongé la tête, la première, au fond de ces abysses où les douleurs de mes souffrances étaient glissées. Glissement de mes yeux, je me remémore mes souvenirs et je me dis que ma mémoire aujourd'hui est faite d'or, puisque j'ai fini par retenir tout ce qui m'a rendu forte. Hier, non, ça n'existe plus, même si j'en ai perdu des plumes, j'avais battu de toutes mes ailes pour me sortir de cette cage qu'a construite ma mémoire cellulaire au fil de toutes ces épreuves. Alors même s'il me reste des séquelles, je les considère comme des miettes, donc à l'heure où j'écris, je me sens être remise de toutes mes peines, j'en suis même certaine, c'est juste... Gab J'ai répété cent fois les mêmes rimes, mais pour un poème est-ce qu'elle m'aimera ? Et oui, le vide nous dominerait. Finalement, on a le même roi. Entre nous, quelques coïncidences belles. Elle est triste, mais incidence telle. Seul son cœur rythme ses pas. Où allons-nous ? Elle ne le sait pas. Perdue, elle aimait éperdument. Maintenant, elle aime prudemment. Recluse, elle refuse tout refuge. Ses soupirs reflètent les souvenirs d'une autre fête. D'ailleurs, elle évite les vitres et son miroir. Disons que ça lui rappelle une sombre histoire. Avant qu'elle soit épatante, qu'on n'était pas tendre avec son corps, alors elle fume au clair de lune avant qu'elle ne sombre encore. Mais c'est assez. Elle souhaiterait s'effacer, embellir sa toile de poussière d'étoile pour ne pas s'éteindre, peindre une nouvelle fresque, pourtant ne plus rien craindre. Elle y était presque. Mais je la ferai sourire, le temps d'un poème. Même si tu sais, elle en est un elle-même. Elle pensera ses plaies pêle-mêle. Qu'est-ce qu'elle est belle telle qu'elle. Nous deux, on s'est promenés au-delà des canopées. Nos deux cœurs vides ont partagé un canapé. Là, j'ai remarqué les marques écarlates sur ta peau nue. Une telle audace maussade m'était jusqu'alors inconnue. Mais maintenant, je sais. Tu troques des jours heureux à rire contre des heures à boire. Tu troques des larmes chaque soir qu'ont des lames de rasoir. Tu es vide, la vide, regard froid des miroirs. Tu es vide de quelques plaisirs dérisoires. Sur tes seins nus coulent quelques larmes rouges sans. Ta peine s'annule quand tu multiplies ta haine par cent. Une cigarette ne va pas empêcher les flammes de t'harceler. Alors pourquoi joues-tu au funambule sur des barbelés ? Regarde, le ciel est réconfortant. Donc il est encore temps de sauver le plus important. Garde un espoir sans faille. Fait que ta tristesse s'en aille. S'il te plaît, cesse les entailles. Je te promets que le mal va s'effacer. Même si je sais que ce n'est pas facile, non ? Waouh ! Même en pleurant tes belles, c'est fascinant. Mais pourquoi ton cœur impatient est-il si vaciant ? Pourquoi dessines-tu un ciel sombre et non pas sciant ? Pourquoi te fais-tu du mal pour aller mieux ? Pourquoi n'y a-t-il que la souffrance qui t'émeut ? Tu détiens violence, douleur et douceur en tes mains. Les centrés de sang dessinés sur tes seins en sont témoins. Pour que ces mots cessent, il suffirait d'un S.O.S. Mais tu es tombée amoureuse des démons qui t'oppressent. Et j'ai tenté de répondre à tes appels au secours. Mais je n'ai vu que les ténèbres dans ton cœur clair, obscur. Ton envie de plaire et celle de pleurer semblent aller de pair. Non, je ne voulais pas te perdre. Mais à tenter de te guider, j'aurais fini par m'égarer. Dans tes haines, tes veines, tes peines, l'alcool erre. Dans ton verre, tu mélanges l'amour, la mort et la colère. Pourtant, hier, brillait encore le ciel. Tu peux te sauver et ton corps le sait. Mais tu abandonnes, à croire que le désarroi des rasoirs est déjà roi. En fait, tu ne souhaites pas être sauvé. Tu préfères jouer au funambule sur des barbelés. Car ton cœur tout entier, teinté de bleu, est hanté par des vestiges gêneux. Et tenté de peu par un ou deux sentiers vertigineux. Val Je cours sans rage pour éviter les sacrifices. Armé de courage, je n'ai pas peur du précipice. Quand la vie n'est que mirage, elle en devient un supplice. Et quand j'aurai atteint mon plus vieillage, je ne veux pas finir en hospice. Donc, je fugue pour fuir ce futur. Car faire face à face avec la fatalité me rend faible. Et finalement, je préfère me défaire de cette façon de penser. Et ainsi vivre, ivre d'amour, sans violence, hisser les voiles immenses, ne plus être ignorant et rire sans souffrir, retrouver le désir de s'ouvrir et enfin mûrir. Clémence Je ne l'ai pas. Je me réveille chaque jour et je ne l'ai pas. Je fouille dans mes fripes, mes faux-semblants, mes farces, mais je ne le trouve pas. Je retourne dans mon lit cinq minutes pour éviter la journée qui débute. Puis je me lève du pied gauche et un pas devant l'autre, je fais ce qu'il faut. A défaut de vouloir, de pouvoir, je vivote comme ça, mais je ne l'ai pas. A défaut d'avoir la rage de vivre, je me contente de survivre, d'être là. Je n'ai pas le courage, c'est comme ça. Magali BXL Je vous invoque, sorcière, vous, autonome, indépendante, marginale. Vous qui refusiez d'être au service des hommes. Vous qui avez été chassée, torturée. Aidez-moi à ne pas avoir froid aux yeux, même si je tremble comme une feuille. Rappelez-moi que le courage, c'est de ne pas laisser ma peur me dicter ma façon d'agir. Que le courage, c'est persévérer. Je vous invoque, sorcière, vous, instruite, curieuse, inspirée. Vous qui déteniez un savoir qu'il fallait confisquer. Vous qui avez été persécutée, humiliée. Aidez-moi à avoir du cœur au ventre, même si je sens mon cœur qui s'emballe. Rappelez-moi que le courage, c'est d'accepter ma peur. Que le courage, c'est de l'affronter. Je vous invoque, sorcière, vous, insoumise, libérée, indomptable. Vous qui permettiez aux femmes de contrôler leur ventre. Vous qui avez été brûlée, massacrée. Aidez-moi à foncer, tête baissée, même si j'ai les jambes en coton. Rappelez-moi que le courage, c'est de voir la vie comme une aventure. Et avoir foi que les épreuves font grandir. Je vous invoque, sorcière, vous, aux mœurs libres, fortes, non-conformistes. Vous qui incarnez la puissance invaincue des femmes. Vous qui avez été folklorisées, marchandisées. Aidez-moi à prendre mon courage à deux mains, même si j'ai les mains qui tremblent. Rappelez-moi que le courage, c'est de me répéter, tu en es capable. Et parfois raté, mais la tête haute. Je vous invoque, sorcières du temps passé, les guérisseuses, les vieilles filles, les ménopausées. Vous qui avez été victimes d'un féminicide de masse. Aidez-nous, les sorcières d'aujourd'hui, les féministes, les lesbiennes, les trans et toutes celles qui dérangent l'ordre social. A avoir le courage de ne pas nous comporter en victimes, impuissantes et désespérées. De faire des choix qui nous respectent. De ne pas nous laisser sombrer. De nous répéter qu'ensemble, on peut y arriver. Lucie Joy On a. On n'a pas grand-chose. On ne voit pas la vie en rose. On croit, on cause, mais quand est-ce qu'on ose ? On a envie, mais pas les moyens. On a la vie devant nous, on sait bien, on n'a que la peau. Que la peau sur les os, parfois la tête sous l'eau, sous l'eau, sous l'eau. Sous l'horizon, on a perdu la raison, rendu le raison à ce qu'on a perdu, à ce qu'on a plus. On a fait le temps. On n'a pas su comment, sans saisir, sans servir, sans s'asservir, sans laisser sévir l'envers de la vérité. La vérace et vorace, race féroce qui perfore la phrase quand elle tord. On a tort, face au sort, face à l'ordi, plus fort, pas de place, pas de renfort. On n'a pas le profil, on a perdu le fil, on n'a pas les contacts, pas le tact, pas le bon numéro, pas les pros au bout du fil. On a cherché longtemps, le nom du cheval blanc, oublié celui du roi, mais est-ce qu'on a eu le choix, vraiment ? On a cherché à effacer les sévices des armées des milices poussées au bout du fils, mais on a. On a vu, on a vaincu, tous nos fantômes, tous nos démons, on a pu, on a voulu, toutes nos médailles, or ou laiton, on anarchiste, on apatride, on archiviste du merveilleux et du putride, on analphabète, on artiste, on astre dans la tête, on acrobate du style. On a la poésie comme logis, comme clé des portes sans serrure, comme seule route qui nous suit, qui nous grandit à toute allure. On a préhende, on apprend, on demande, pas la lune, juste quelques rimes, pour que les ruines se réaniment, pour qu'une nouvelle lumière jaillisse, pour que les cervelles en frémissent. On a le droit d'y croire, malgré le froid, le brouillard, manque de foi, trop de cafards, on a l'air de plus savoir qu'on a de l'or dans le placard. Mais on a le droit d'y croire, on est tous là ce soir, et ça réveille l'espoir. On a le fin mot de l'histoire. Merci à mes Tipeurs. Merci à mes Tipeurs et mes Tipeurs. Merci à mes Tipeurs.